Et salut les Valjeans, ici Kevin Valmar pour vous servir. Vous allez avoir ce message dans deux versions différentes. La première, c'est celle dans une vidéo à part pour prévenir, voilà, etc. Comme ça, ceux qui sont abonnés verront la vidéo normalement avec le titre. Vous devriez regarder si vous êtes intéressé par Sonic et notamment Sonic Frontières. Et pour les autres, ce sera durant le début de l'épisode 1. Donc je rappelle que j'ai décidé dernièrement de ne plus commenter les vidéos. Donc voilà, en ce faisant, je me concentre vraiment sur la partie juste. J'enregistre, je fais le montage et j'envoie le tout après derrière. Et là, je suis obligé de donner déjà un premier avis sur les deux premières heures que j'ai fait sur le jeu. Deux heures et demie même, je crois. Donc voilà quoi. Alors évidemment, je vais aller plus loin après plus tard. Donc voilà, là pour l'instant, c'est qu'un premier avis, ce n'est pas un avis final. Et de toute façon, l'avis final, je le donnerai au dernier épisode, évidemment. Mais là pour le coup, je suis obligé de donner un premier avis qui est assez tiède là pour le coup. Comment dire ? Sonic Frontières n'est pas bon dans son hub. Et aussi un peu dans son Sonic. Je vais m'expliquer. Il a une histoire à raconter. Ça, il nous le fait comprendre dès le début. Le truc, c'est que tu sens que tout a été fait pour justifier le hub. Et le truc, c'est que comme dit le JDG, c'est un jeu à patoun. Mais un jeu à patoun pour les compétences, pour récupérer tes amis, pour débloquer les niveaux, etc. Il y a plein d'autres choses à faire, des combats, tout ça et compagnie. Mais le truc, c'est qu'il faut tout trouver sur une map gigantesque qui est bizarre dans sa façon de se déverrouiller. Dans le sens où la carte, ce n'est pas juste qu'on va te faire un gros cercle qui fait que maintenant, tu as une partie de cette map qui est découverte. Non, c'est en fait ça. Disons que ça fait des cases. Et certaines de ces cases ne sont pas visibles, même si tu as débloqué le truc pour dévoiler la carte qui est juste à côté. Il faut que tu ailles en trouver un autre, en fait. Et ça, je trouve que c'est une mauvaise idée. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux avoir un morceau de carte. Mais si tu veux avoir toute la partie de la carte qui t'intéresse pour explorer une certaine zone, tu dois trouver d'abord tous les points de carte qui sont aux alentours. pour réussir à avoir un truc à peu près clair. Et ça, ce n'est pas top. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, le hub est tout fait pour justifier... Enfin, tout est fait pour justifier le hub. Donc, ils ont tout fait pour que tu récupères des trucs et que tu dois en collecter. Ce qui fait que tu te retrouves donc à chercher en fait plus les trucs qu'à faire les niveaux. Et derrière, en fait, il y a un très gros problème, je trouve. C'est que... C'est que ça ne rend pas le jeu intéressant. Il y a une histoire, mais elle est tellement fine... Que... Tu n'as pas envie d'avancer en fait. Tu as vraiment l'impression que... On te donne juste un hub et on te dit, vas-y, fais des trucs dedans. Ouais, d'accord. Mais au bout d'une à deux heures, tu finis par dire, bon... C'est bien, mais il est où le scénario ? Et le jeu te dit, non, non, mais il faut que tu avances, il faut que tu fasses d'autres niveaux, il faut que tu récupères les chaos émeraudes, tout ça, etc. Donc, voilà. Excusez-moi, là, j'ai un appel téléphonique de merde. Vous savez, un de ces opérateurs qui... Ils vous appellent comme ça pour vous faire croire que, ah là là, il faut que vous répondez à tel truc, etc. Mais bon, bref. Quand ce genre de choses arrive, tu bloques ce type et tu lui dis de s'acheter une vie. Euh... Donc, voilà. Euh... Euh... Ce besoin, en fait, tu n'as pas envie de chercher les chaos émeraudes, tu n'as pas envie de chercher les amis pour pouvoir les sauver, tu n'as pas envie de chercher les niveaux. Tu as juste envie, à un moment donné, de dire, non, mais les gars, là, c'est bon. En une, deux heures, j'ai compris à quoi sert votre hub. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je... D'accord que Sonic est un personnage de jeu de plateforme. Et je sais que Mario, avec son notamment Mario, euh... Je ne sais plus, là, Mario Odyssey ou encore Mario 3D, là, avec le Bowser maléfique fait d'encre noire qui a une musique rock, metal, tout ça, etc., là, où tu as le chat super géant, euh... Où il y a une espèce de hub où, justement, tu dois collecter des trucs. Je ne sais pas si les gens ont trouvé ça vraiment intéressant dans ces jeux-là, mais moi, ça me fait chier, ce genre de choses. Donc, voilà. Et avec Sonic, là, c'est encore plus chiant parce qu'en fait, là, on va aborder Sonic. Sonic, on sait tous que... Il y a l'idée de vitesse, mais il y a aussi l'idée de plateforme. Et que, en fait, c'est le level design qui est important. Donc, voilà. Mais le truc, c'est que beaucoup de gens ont dit Sonic égale vitesse. Donc, les développeurs, pendant beaucoup d'années, ont tout fait pour que Sonic aille vite dans des phases de plateforme. Le truc, c'est que depuis pas mal de temps, pas mal de gens n'arrêtent pas de dire « Ah non, mais Sonic, c'est pas vraiment la vitesse, c'est le level design, tout ça, etc. » Ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, à cause de ça, ils ont diminué à mort la vitesse de Sonic. Et t'as vraiment l'impression que tu te traînes, en fait. Et derrière, ton Sonic, il glisse. Mais genre, vraiment beaucoup. Avec une manette, je vous jure, Sonic, il est pratiquement en mode savonnette. T'as des moments où tu te retrouves à tomber dans le vide, tout ça, etc. Tu finis par te dire « Non, mais c'est pas possible. Il y a eu un problème, là. » C'est... D'accord qu'il y a toujours eu ce petit côté savonnette de temps en temps dans les jeux. Mais je veux dire, même dans Sonic Force, qui est littéralement le jeu le plus facile des Sonic 3D, je crois. à ce jour, hein. Donc, voilà. Même lui, il n'y avait pas ce truc de savonnette. Donc, comment est-ce qu'on a pu rétrograder ? Comment ça fonctionne, en fait, là ? Ah, et pour ceux qui n'aiment pas le dash, là, vous inquiétez pas, hein. Ah, là, ils l'ont bien enlevé, hein. C'est juste, histoire, de temps en temps, tu peux l'utiliser pour te faire un petit boost comme ça, de temps en temps. Mais sinon, niveau vitesse, tu peux toujours rêver pour en avoir, quoi. Et pourtant, j'étais en type, euh... Euh... vitesse, parce que tu as le type action et tu as le type vitesse quand tu débutes dans le jeu. En fait, le type action, c'est pour ceux qui ne sont pas habitués au gameplay de Sonic, et le type vitesse, c'est pour ceux qui y sont habitués, qui ont notamment joué au dernier jeu Sonic 3D. Donc, notamment Sonic Force, Sonic Generation, Sonic Unleash, euh... Sonic... Ah, non, l'espace, là. Euh... Comment c'est-ce qui s'appelle, celui-là, déjà ? Euh... Ah, c'est là où on rencontre les Wisp pour la première fois. Comment ça s'appelle, déjà, ce Sonic-là ? Oh, là, là, j'ai complètement oublié. Fais que quelqu'un me rote d'âne, s'il vous plaît, la carte ! La carte des... Bref. Bref, 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 bref. Euh... Donc, voilà, bref, donc, les Sonic 3D, euh... Notamment, moi, qui joue souvent, bon, j'y suis donc habitué, donc, je me suis mis en type vitesse. Bon, je me suis dit, super, ça veut dire que moi, au moins, je vais pouvoir avoir de la vitesse. Euh... Non. C'est pas vraiment ça. Donc, voilà. Donc, pour les vidéos, je vous préviens, ça va être assez chiant. En plus, je les commente pas, donc là, ça va être vraiment chiant, ça va être juste, Regardez un gars qui joue à Sonic. Littéralement. Je sais pas si c'est un moyen pour essayer de tuer, euh... Le fait de mettre des vidéos en ligne, pour éviter les spoils, tout ça, etc. Mais ça sert à rien, parce que les hackers, ce qu'ils font, eux, habituellement, ce qu'ils font, C'est qu'ils se donnent juste tous les trucs nécessaires pour débloquer de clés cinématiques et compagnie. Ils enregistrent ça de côté, et puis après, ils l'envoient, hein. Donc, ces gars, Nintendo, je sais pas qui a pris cette décision. Euh... Mais, les gars, c'est... Je dis Nintendo, parce que je rappelle que maintenant, ces gars travaillent pour Nintendo, Si je me souviens bien de comment ça fonctionne, etc. Bref. Donc, je sais pas qui a décidé ça pour essayer de tuer, on va dire, la rediffusion du jeu sur le net. Certes, c'est une douche froide, mais ça va pas nous empêcher de faire les vidéos. C'est chiant, mais on va les faire quand même, les gars. Donc, voilà, quoi. Bref. Et surtout, comme j'ai dit, pour tout ce qui est hackers, pirates, tout ça et compagnie, Qui, justement, hackent les jeux pour débloquer rapidement toutes les cinématiques, tous les boss, tout ça et compagnie. Je veux dire, déjà, ce matin, j'allume mon ordinateur, j'ouvre la page sur YouTube. Qu'est-ce que je vois ? Trois vidéos sur Sonic Frontières, dont une qui montre toutes les cinématiques du jeu. Donc, voilà. Donc, autant dire que là, les gars, je sais pas si l'objectif c'était vraiment de tuer le fait de faire de la rediffusion sur le net, Mais là, ça a échoué complètement. Si vous voulez combattre les hackers, vous avez juste à rendre vos jeux plus solides. C'est-à-dire, empêcher les hackers de pouvoir accéder aux fichiers de ça et compagnie. Ouais, donc, voilà. Bref. Et voilà, quoi, donc, c'est pas le jeu Sonic de l'année, là, déjà. Du moins, au début, là. De ce que j'en ai fait, des deux heures et demie que je me suis tapé, Y'a pas grand, grand chose à se mettre sous la dent. C'est juste un immense hub où on te dit, fais des trucs. Avec un Sonic qui est en mode savonnette, parfois. Donc, voilà, quoi. Ah ouais, et y'a le boss, là, avec les gros bras, là. Il est super chiant. J'arrive pas du tout à comprendre comment le combattre correctement. Et Sonic, en plus, des fois, il part en l'air, mais il part dans l'autre sens. Donc, je ne comprends pas. Voilà, quoi. C'est fatigant. Fatigant, fatigant, fatigant. Bref. Donc, voilà, c'était pour vous prévenir de ça. Ah, autre chose. Du fait que le jeu, quand même, bon, je peux le faire tourner, mais le truc, c'est que je dois mettre tous les graphismes à bas. Et il faut que j'enlève la plupart des options pour que ce soit à peu près correct. Parce que, parfois, j'ai encore des latences. Donc, il peut arriver, des fois, que des cinématiques in-game, les personnages parlent, mais leurs lèvres ne bougent pas tout de suite. C'est un peu comme Dragon Ball The Breakers, si vous voulez avoir une idée. Donc, voilà, quoi. Après, pour la partie gameplay, ça va. C'est assez fluide, tout ça, etc. À part deux, trois fois où j'ai eu une latence qui, soudainement, est arrivée. Mais, sinon, la plupart du temps, ça va, quoi. Ça se maîtrise, c'est correct, tout c'est compagnie. Bref, pas de problème à ce niveau-là. Mais, voilà, quoi, ça... Ouais, douche froide, là, pour le coup, pour ce début, avec Sonic Frontier. Qui sait, peut-être que ça va s'améliorer avec le reste du jeu. Faut peut-être juste, justement, farmer les trucs pour que le jeu soit plus intéressant. Mais, je trouve que faire de Sonic un jeu à patoun, comme dit le JDG, c'est une très, mais alors très mauvaise idée pour Sonic. Je veux dire, ils auraient pu faire comme Sonic Frontier. C'est-à-dire, juste mettre des cinématiques, faire de temps en temps un petit speech entre les héros, et faire que tu puisses accéder ensuite au niveau que tu dois juste terminer. Voilà. On n'a pas besoin de plus. Je veux dire, Mario, son truc à lui, c'est juste d'aller sauver une princesse. À partir de là, Sonic, qui est censé justement être son plus grand rival, peut se contenter aussi d'un truc aussi simple. Il se contente même de trucs aussi simples avec le Sonic Mania. Donc, voilà, quoi. Vous auriez pu faire un Sonic 3D avec, certes, un scénario petit, mais correct, ou alors un scénario plein de complexité, mais quoi qu'il arrive, vous auriez dû enlever ce hub 3D, là. Ça ne sert à rien. Vous auriez dû vous contenter d'un hub à mission, comme dans Sonic Generation, Sonic Force, Sonic Unleash, ou encore Sonic Adventure 2D. Pour les hubs à mission que je connais bien, vous savez, où vous pouvez choisir les niveaux pour choisir votre mission, etc. Pour moi, ça, c'est correct. Ça, c'est des bons hubs à Sonic. Donc, voilà, quoi. Je n'ai pas besoin d'un immense hub qui me montre une île géniale en 3D avec des ennemis partout qui bougent, tout ça. Non, non. Ou alors, vous le rendez plus vivant. Parce que, sérieusement, il est vide, ce hub. Donc, voilà, quoi. C'est... Ça fait que ça rend l'activité de farmer les trucs chiant. Donc, voilà, quoi. Bref. Donc, comment ça va se passer pour les vidéos ? Je vais faire mon mieux pour me motiver à aller dans le jeu et à vous enregistrer tout ça. Mais là, autant dire que c'est mal parti. Surtout qu'en fait, je crois comprendre qu'il va falloir faire un 100% pour avoir la vraie fin ou un truc du genre. Alors, et j'ai déjà un problème, les deux premiers niveaux, les deux premiers, hein, seulement les deux premiers, les deux premiers, j'arrive pas à avoir le rang S. Il faut réussir pour le premier niveau en moins de 43 secondes. Et le truc, c'est que j'y arrive pas. Ou plutôt, si, j'arrive à 43 secondes. Mais 43 secondes, 0,25ème. Quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, c'est rageant. Et donc, c'est énervant. Autant, les autres niveaux, j'ai réussi, hein, peinard. T'as plus d'une minute, donc, t'arrives forcément à faire le truc. Tout ce que t'as à faire, c'est juste à terminer le niveau. Ensuite, t'y retournes pour retrouver les rings rouges. Ça fait que t'as débloqué toutes les missions du truc et hop là, il est complètement nickel, chrome, etc. Parce que les niveaux, c'est dans des espèces de lancements de missions, je vais dire. Et dans ces lancements de missions, tu as des objectifs à faire dedans. Et si tu réussis tous les objectifs, le truc qui te permet d'accéder au niveau passe du rouge à bleu. Donc, tu sens qu'en fait, il va y avoir toute une histoire de, il va falloir terminer tous les niveaux avec tous les objectifs de terminer pour avoir la vraie fin. Tu sens un truc de ce genre-là. Je suis un joueur de jeu vidéo depuis des années. Ça se sent tellement. Ça se sent. Mais à des kilomètres là, pour le coup. Donc, voilà quoi. C'est énervant. Ça donne pas du tout envie d'y aller. Ça donne pas du tout envie d'avancer. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus que faire. Donc, voilà. Bref. Donc, je vais essayer de me motiver comme je peux. Mais, il y a de fortes chances que je délaisse de temps en temps le jeu pour me concentrer sur un autre jeu qui me semble beaucoup plus intéressant. Et qui se contente de raconter une histoire d'un point 1 à un point B. Du genre Prince of Persia, l'âme du guerrier. Au moins, lui, son objectif est clair, net et précis. Donc, voilà quoi. Il a pas créé un hub gigantesque. C'est un petit hub. Et lui, au moins, il te demande pas de récupérer des trucs à droite et à gauche. Il te demande de remplir des objectifs que tu vas aller d'un endroit A à un endroit B. Et une fois allé à l'endroit B, tu dois retourner à l'endroit A pour aller à l'objectif C. Qui, lui, te demandera ensuite de retourner au point A pour avoir la suite du jeu. Donc, voilà. Simple, efficace, pas besoin de plus. Quelques scènes de plateforme, évidemment, puisque c'est la sauce Prince of Persia. Et quelques combats, parce que c'est aussi la sauce Prince of Persia. Mais sinon, pas plus, quoi. C'est... voilà, quoi. Ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est qu'on peut faire facilement la comparaison entre Prince of Persia et Sonic. Parce que les deux se ressemblent beaucoup à ce niveau-là. C'est tous les deux des jeux de plateforme, c'est tous les deux des jeux où il y a du combat. Et c'est tous les deux des jeux où il y a des pièges. Des pics pour Sonic seulement. Et pour le Prince, c'est un peu plus varié. Mais, vous avez compris l'idée, quoi. C'est que les deux se ressemblent beaucoup dans la manière dont ils racontent leur jeu. Donc, voilà, quoi. Bref. Donc, sur ce, je vais faire du montage simple. Et vous me dites ce que vous en pensez. Soit on se concentre vraiment que sur les trucs vraiment intéressants. C'est-à-dire, les amis, les niveaux à débloquer et les cinématiques. Du moins, pour l'instant, c'est ce qui est le plus intéressant. Ainsi que les Chaos Emeraude, évidemment. Et pour tout le reste, c'est-à-dire le farm, tout ça et compagnie, je vous le coupe. Ou alors, vous me dites, bah, montre-nous tout. Mais, je pense que vous aussi, ça va vite vous gaver. Donc, je pense que très rapidement, on va se concentrer que sur les trucs importants. C'est-à-dire, les conversations avec les amis, les niveaux débloqués, les Chaos Emeraude et les cinématiques. Et tout le reste, je les apprais au montage. Donc, voilà. Ce qui risque de faire que, pendant 3 heures d'enregistrement, je pourrais avoir que 15 à 20 minutes en tout à vous montrer. Et encore, là, je pense que je suis assez généreux avec ce que peut me proposer le jeu, pour le coup. Donc, voilà, quoi. Ouais, ça va pas être le jeu le plus passionnant de la chaîne, là, pour le coup. Du moins, pour l'instant. Comme j'ai dit, pour l'instant, c'est un premier avis. Donc, voilà. Mais je tenais à vous prévenir. Comme ça, si vous voulez regarder les vidéos. Bon. Vous êtes prévenus d'avance. Donc, voilà. Vous avez eu 15 minutes de Valmar qui vous prévient et qui vous avertit. Attention, ça risque d'être chiant. Donc, voilà. Bref. Donc, sur ce, je vais vous donner à plus. Partez-vous bien. Mangez du coulis. Venez, c'est la suite. Et tch 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 on se trouva donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Je sais pas ce que je vais vous mettre pour imager tout ça. Parce que je peux pas vous mettre des images de Sonic Frontier. Puisque sinon, ça va vous spoiler sûrement des parties du jeu. Donc, voilà. À moins que je trouve un passage où pendant plus de 15 minutes, je tourne en rond à faire des trucs. Sans parler à des personnages, sans débloquer le niveau et des trucs comme ça. Mais je suis pas sûr que j'arriverai à trouver quelque chose comme ça dans l'enregistrement que j'ai fait là pour le coup. Donc, je crois que je vais juste réinstaller un ancien Sonic. Et enregistrer ce que je vais... Ce que j'aurais envie sur le coup. Voilà, quoi. Bref. Donc, sur ce, je vais juste avoir à plus pour tout le coup. Bon, j'ai du coup. Bien, merci de suite. Et tch 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 on se trouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Enfin, pour ceux qui seront là pour les prochaines vidéos. Là, pour les autres, c'est maintenant le jeu Sonic Frontier. Puisque comme je l'ai dit, là, vous avez ce message en vidéo à part. Et dans le premier épisode. Comme ça, je suis sûr que tout le monde est prévenu. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé la vidéo précédente. Bon, je le redis ici, mais normalement, je vais faire un petit message pour prévenir. Vous pouvez zapper cette partie-là, quoi. Allez directement au moment donné où ça lance le jeu, quoi. Donc, voilà. Bref. Allez, allez.